ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de petite vidéo je vais vous faire juste une petite mise à jour de ce qui se passe dans la serre puisque là on est au printemps on a fait pas mal de modifs donc je vais vous montrer un petit peu tout ça donc là on avait des plaques flottantes finalement madame ça lui allait pas on a tout passé en billes d'argile sur toute la longueur ensuite là on a les fraisiers qui sont dans les tours pour fraises alors on a un petit peu de pucerons donc là on a déposé avant-hier des coccinelles donc ça devrait régler ce souci là sans trop de soucis alors pour les petits curieux là on arrive à voir vous voyez là au fond c'est les racines des fraisiers donc en fait elles sont les racines elles baignent vraiment dans l'eau et cherchent les nutriments et puis ensuite ça retourne dans le système j'ai une tour qui est vide parce que on avait plein de vieux pieds et finalement on les a enlevés celle ci elle est un petit peu moins formidable parce que c'est les vieux pieds qu'on a essayé de recycler donc et puis il ya des nouvelles pousses donc faut attendre un petit peu et comme en plus les pucerons se sont mis à attaquer ça n'a pas aidé à pousser là on a de la salade des tomates qui arrive là encore de la tomate ici ici des petites choses qui sont pas encore prêtes ceci j'ai encore rien là j'ai du potiron potimarron qui vont arriver ce qui est intéressant à voir aussi c'est là on a des tomates qui sont dans le système de tuyaux donc pour faire simple là il ya encore des voilà le courant d'eau dans lequel vont baigner les racines de l'ensemble de ces plantes tomates là alors celui ci on l'a pour l'instant plus rien là c'est trop bon ça je sais pas si vous avez mangé ça en salade mais c'est super bon donc c'est toujours alimenté tranquillement avec un petit filet d'eau et ça repart par le milieu au sol j'ai des plaquettes de bois ça s'appelle un paillage forestier c'est très agréable ça permet aussi que quand il ya un petit peu d'eau au sol on se retrouve pas dans de la boue parce que j'ai une terre très très argileuse et donc on se retrouve vite dans la boue je vais essayer de monter la plaque des carpes regardez les jolies carpe alors il ya un petit peu de sédiments par moment un mais c'est pas non plus énorme elles sont là voilà on voit qu'il ya un petit peu de sédiments par endroits mais c'est rien de fou fou c'est normal un elle elle vive le machin et ensuite l'eau part dans le système avec ici l'équipe et qui va ensuite alimenter tout ça dans les travaux qu'il me reste à faire je vais encore enlever les tuyaux de bulleur puisqu'ils ne sont plus nécessaires vu que j'en ai plus besoin ici il ya encore quelques petits travaux au niveau de la température voilà mon eau elle est à 18 degrés donc j'ai mis une alarme à 30 mais là elle est à 18 degrés déjà il fait très bon dans la serre donc mes ouvrances se sont ouverts en automatique grâce au vérin qui a réagi à la température il ya aussi les petits springer pour envoyer une petite brume si besoin de refroidir vite fait voilà j'ai pas encore mis les toiles d'ombrage donc là on a vraiment encore tout le soleil tout qui qui tape dedans on va encore rester comme ça un petit mois et d'ici un mois on va passer en toile d'ombrage dans le jardin sinon ben là on a tout ce qui est un framboise mûr tout ce genre de choses un compost et de la plantation des plantations à hauteur ça c'est pareil j'ai le couvercle pour faire serre là c'est des haricots et ainsi de suite voilà là j'ai des aromatiques bref je laisse plutôt les choses un petit peu sauvages pour la diversité pour tout ça c'est un petit peu mieux et c'est pas une petite mauvaise à droite à gauche qui va empêcher les légumes de bien pousser au contraire c'est cette diversité qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu sympa et facile voilà donc sinon ben j'ai les fruitiers aussi qui vont bien quand on voit la quantité de fleurs que j'ai eu sur le pommier on va avoir des pommes mais c'est pareil au niveau des poires et des cerises donc voilà l'état du genre